J'ai tourné dans la ville où j'ai grandi, j'ai tourné dans le lycée où j'ai étudié, dans les scènes de cours j'ai assis Jonas à ma place. Donc c'était de vraiment réinvestir un lieu dans lequel j'ai vécu pendant près de 20 ans et d'en faire un terrain de jeu. Je continue ? Je veux dire, elle vous intéresse vraiment cette histoire ? Je suis obsédé par comment capter l'attention d'un spectateur ou d'un téléspectateur à chaque seconde. Vraiment, le scénario n'a pas arrêté de se réduire en pages. Il fallait qu'il n'y ait pas une seconde de gras dans le... J'espère qu'il n'y en a pas et je ne voulais vraiment pas qu'il y en ait. Et je ne voulais même pas me donner la possibilité au tournage de pouvoir le faire pour être vraiment dans quelque chose de très sharp et quelque chose où, je le souhaite, on n'a jamais d'avance sur le récit. Garder évidemment un enjeu fort, d'où la station essence dès le début. Parce qu'au moins, on sait qu'il y a un enjeu, il s'est passé quelque chose, mais quoi ? Vous allez avoir les réponses. Et après, de se permettre à l'intérieur d'y injecter différentes manières de raconter les choses en utilisant des codes. Enfin, moi, je trouve qu'à un moment, on est dans un teen movie. Puis après, on sort du teen movie, on arrive dans quelque chose d'un peu plus dark qu'avec Félix Marito. Puis on replonge dans le teen movie, mais finalement, le teen movie, on a avancé dans le temps. Et il commence à se passer des trucs agressifs au lycée et tout ça. Enfin, moi, je voulais qu'à chaque fois, il y ait de l'enjeu dans chaque séquence. Attends, mais tu t'as mis trop de gel. C'est mon laisse. Ça colle, ça dégueule. Attends. Attends, arrête. S'il te plaît. T'es tout beau comme ça. Faire un film que sur jeunesse adulte m'aurait un peu ennuyé, je pense, au bout d'un moment. Ça aurait été quelque chose de très contemplatif. Et je voulais tout ça le mixer avec le romanesque et l'adolescence et le premier émoi. Et donc, du coup, d'avoir la cause de la conséquence en permanence. Tout était déjà plutôt pensé avant, en amont, sur les moments clés où on allait passer d'une époque à l'autre. Et plus le film avance, plus les flashbacks et les flash-forwards, on va les appeler comme ça, se mélangent et deviennent de plus en plus courts jusqu'à l'explication finale. Mais c'est aussi un jeu, en fait. De vraiment se dire qu'on rendra toutes les réponses à la fin et du coup, en effet, précipiter un peu les réponses à la fin. Mais en tout cas, voilà, tout était déjà calé comme ça. C'est hyper important l'atmosphère. Les gens le ressentent. Même s'ils ne peuvent pas dire un mot sur... Ouais, il y avait un très beau travelling avant et tout ça. On s'en fout. Il faut faire. Et vraiment, les gens le ressentent. Moi, je vois que les... Même s'ils ne savent pas mettre un mot sur un truc de plan-séquence, mes potes qui ne sont pas du tout dans le cinéma, ils me disent... Elle était étonnante, cette scène. Il s'est passé un truc. J'ai mon oeil... Et je dis, bah oui, c'est un plan-séquence. Il n'y a pas eu de coupe. La caméra, elle n'a pas arrêté de tourner et elle n'a pas arrêté de bouger. Et ces atmosphères-là, c'est-à-dire l'ensemble, le son, l'image, tout ça, je pense qu'il faut vraiment, vraiment partir là-dessus. C'est des envies, après. C'est des envies de se dire, il faut que ça fonctionne. Il ne faut pas que ce soit un film de technicien ou qu'un film d'image. Donc, il ne faut pas imaginer que des scènes avec une coquille vide et des personnages vides. Mais je sais que j'avais envie de quelque chose de très angoisseur dans une voiture. Parce que c'est des choses que moi, j'ai ressenti à des moments de ma vie et que du coup, j'avais envie de faire exploser ça à l'écran. Par le son, par le mixage, par le jeu des comédiens, par la chroma, par tout. Quoi ? Je te préviens tout de suite, arrête de me regarder comme ça. C'est bon, t'as eu ta clope, tu te casses maintenant. C'est à moi que tu parles comme ça, mais t'es qui pour me parler comme ça ? T'es rien ! T'es une sous-merde ! T'es un petit pédé, c'est toi qui te casses ! Cassez-vous, mec ! Arrête de me faire... Vas-y, casse-toi ! Quoi ? Casse-toi ! Quoi ? Casse-toi ! Oh, me parle pas comme ça ! Et toi, arrête de me regarder comme ça avec ta tête de cul ! J'aime pas la violence, mais... Moi, je me sens souvent, pour des raisons même des fois totalement absurdes, violenter moi-même, donc... C'est des choses qui me viennent naturellement. Et que la violence, même psychologique, même une violence verbale, hein ! Moi, c'est pas un film très violent, c'est pas... C'est pas du tout un film... Enfin, il est violent, mais il n'y a pas de scène insoutenable ou de... Mais c'est terriblement cinématographique aussi, la violence. Mais voilà, elle est sourde, et puis... Puis j'y suis allé derrière en post-prod, hein ! Quand j'ai demandé à Alex Beaupin de faire la musique, j'ai pas hésité à lui demander à faire des choses qui montent aussi, quoi ! Qu'il soit très... Qu'il sert un peu le sternum, quoi ! Ou qu'il le bloque, même ! Je fais hyper gaffe à ça, parce qu'il y a plein de trucs que je trouve gratuits de temps en temps, donc du coup, j'ai essayé de ne jamais tomber dans quelque chose de gratuit ou d'un peu... Un peu trop facile, quoi ! Mais... Mais en même temps, comme Jonas, sa vie, elle redémarre à un moment d'extrême violence. Elle ne peut que être tout le temps là, quoi ! Mais elle est violente dans les rapports avec le mec Grindr qui va... Comment il se parle, les gens... Comment il... Il se prend des coups... J'avais dit dans la note d'intention que sa vie, c'était un crash test ! Ça va plus être très long, on va bientôt y aller ! Mais on va où ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !